Musique Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Deux demoiselles, charmantes, talentueuses, décorées. La même chose. Non, mais non, une dame qui est officier de l'Ordre National du Mérite et princesse de naissance. Match à Meryl. C'est bon ? C'est une vraie. Une autre qui est cordon bleu, mais dans sa cuisine. Et décoiffée de naissance également, Isabelle Mergot. Et puis les chevaliers servants de ces dames, un grand garçon, jeune, barbu, enfin barbu, qui arrive de vacances et il les a interrompus en votre honneur, c'est dire s'il vous aime. Alexandre de Bannes. Bonjour. Ah, il est venu exprès ? Il est venu exprès ? Exprès. Ah, il ne va pas s'ennuyer. Vous arrivez de l'aéroport, là ? Oui. Moi aussi, oui. Mais moi, je travaille, moi. Vous êtes hôtesse ? Non, non, mais quand je... J'arrive de Lourdes, je tourne assis ma Lourdes. Oui, ça n'a pas modifié votre apparence. Non, je blague parce qu'en fait, je trouve qu'être aussi belle... Ah, c'est un vrai miracle. Ça tient du miracle. Eh bien, ça commence fort. J'allais dire être aussi belle à cet âge-là. C'est encore pire. Pire, pire. Il faudrait peut-être donner l'adresse au dernier invité. Ah, mais attendez, lui, je le garde pour la bonne bouche, parce qu'on en fera qu'une bouchée. C'est le plus vieux gamin du quartier, Sim. Ils sont pas solides, vos sièges, là, des donnes. Bah, t'as peut-être grossi, Romain. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? J'enfonce mes petites fesses dans la mousse. C'est-à-dire qu'elles sont tellement pointues, vos petites fesses, hein ? Oui, ça crève le... Ah, on dit ça comme ça, non ? La matière plastique. Moi, je crève l'écran, toi, tu crèves la mousse. Première citation que nous envoie Madame Leprieur d'Agon-Coutinville. Qui a dit « L'amour fait des fous, le mariage des cocus, le patriotisme des imbéciles malfaisants. » C'est bien, ça, moi, ça me plaît. C'est un patriote français. Il est mort. Il est mort, oui. Il est mort, fâché avec l'humanité entière. Ah, oui. C'est un... C'est un homme. Céline. Je sais plus ce que je voulais dire. Alors, il est mort... Ça fait rien, ça fait rien. Il est mort après Céline, mais il avait un peu le profil misogyne, misanthrope de Céline. Léoto ? C'était Paul Léoto. Bonne réponse de Céline. Oh, oui, Paul, j'aurais bien voulu le connaître, moi, ce gars. Il était un peu comme Zitrone. Il n'était pas très net, hein, au point de vue... Il adore les enterrements. Vestimentaire, oui. Il avait plein de tâches partout. Question de M. Biard, qui a dit... En France, on supprime de la circulation les pièces de monnaie quand personne ne se baisse plus pour les ramasser. Ah, c'est joli. C'est un sage. Et c'est bien observé, en plus. C'est un gouverneur de la Banque de France ? Non, non. Il est mort en même temps que Léoto ? Il est mort après le retrait des pièces de 10 centimes, en gros, quoi. Ah, mais c'était quand, ça ? Moi, je vois pas du tout l'avis. 10 centimes, il y en a encore, les 10 centimes ? Il y en a encore ? Oui. Alors, 5 centimes, peut-être... 5, il y en a aussi, mon ami. Oui, il y en a aussi, mon ami. Philippe, Philippe est en train de se trahir, hein. Non, il sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. 5 sous, 5 sous et 10 sous. Vous savez pas ce que c'est ? Mais tout c'est qu'il ne sait même pas ce que c'est que la monnaie. Non, ben non, il y a en dehors du billet qui est... Enfin, voyons. Ben, en dehors du billet, oui. Alors, oui, c'était un petit peu reconnu, bien sûr. Un moteur de théâtre ? Alors, on a adapté un de ses romans au théâtre. Il a publié des Maximes, que nous citons souvent. Il a fait un très beau bouquin sur un homme qui était à l'époque un bienfaiteur de l'humanité. Ah ! Ah ! On le cite pas souvent. On le cite quelque part ? On le cite assez souvent ici, et d'ailleurs, c'est normal qu'on le cite ici, parce qu'on l'a vu souvent ici. Ah ! C'est 16 brons. Oui, Gilbert 16 brons. Bonne réponse aussi. Un défendateur. Ça te plaît l'éternuement. Tu devrais s'en venir, tes brons. Je vais t'apprendre, ça. Je le fais des fois dans la rue aux flics, comme ça, dans l'hérité. Ah ! Il arrête les bagnoles pour me faire penser, tout ça, c'est qu'elle s'en fiche. Je le fais tout seul, pour m'amuser moi-même. Ah oui. C'est amusant. Dans les gares, je fais des trucs aussi. Mais fais pas trop de trucs tout seul, ça rend sourd. Eh bien, si tu veux venir, je continuerai à bien entendre. Dites, qu'est-ce que vous faites dans les gares ? Dans les gares, je vois par exemple une dame, comme ça, et je la montre avec l'index, comme ça, et je lui fais, ah, dites-moi, dites-dites-moi. Et je passe, et en chantant la chanson, dites-moi, comme ça. Alors, oui, je fais plein de trucs. Oui, ça vous cause de grandes satisfactions ? Oui, mais on s'ennuie dans les gares, vous savez, non, non. Mais il n'y va pas. Mais non, dans les trains, ah, si, il y a un truc que je fais, que j'ai fait, enfin, moi, maintenant, je me mets dans un vagron de chemin de fer, bien sûr, mais maintenant, les gens me reconnaissent, alors ils se disent, tiens, il va faire des blagues. Quand je n'étais pas connu, je me mets dans le compartiment, et je dis au contrôleur, quand il passe, je lui dis, dites-donc, à quelle heure arrive-t-on à Bordeaux ? Alors que le train s'en va à Lille, par exemple, ou à Nice, ou à... Non, je prends en général un de destination qui partent de la même gare. Et inquiétude de tous mes... les copains... C'est vrai, c'est contagieux. Ah oui, 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 oui. Et une fois, j'avais lié connaissance avec un contrôleur, je lui avais dit, je vais vous poser cette question-là, et vous me répondez à 8h50, et vous partez. Et ça, ça a été terrible, parce que le type est arrivé avec un petit sourire, comme ça, et je lui dis, à quelle heure arrive-t-on à Bordeaux ? Il me fait 20h50, monsieur. Et il est parti, parce que j'ai attendu qu'il ait contrôlé tout le monde. Et les autres sont tous mis à lui, cavalés après. Ils sont rentrés dans les compartiments d'à côté en disant, mais dites-donc, et ça fait qu'il a semé la panique. Ils ont semé la panique aux autres. Une fois, j'avais un truc aussi. J'étais en tournée... Il n'est pas le dernier pour la déconne. Écoute, tu peux le faire, ça. J'étais en smoking, je n'avais pas le temps de me changer, parce que bon, on avait pris le train à la dernière minute. Et on était en tournée, il y avait un prestigitateur qui avait un lapin dans son chapeau, et il mettait ça dans une petite caisse. Et quand le prestigie s'était endormi au cours du voyage, j'avais ouvert la cage du lapin, et je l'avais flanqué dans le couloir. Évidemment, le lapin est rentré dans tous les compartiments, et les gens, oh, un lapin, un lapin, un lapin. Et après, moi, je me suis présenté dans les compartiments en smoking, en demandant s'il n'avait pas vu mon lapin. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça a été dans la... J'arrête, parce que je sais pas. C'est drôle qu'une blague dans le train, ça supporte pas le transport. Bah oui, c'est ce que disait Jacques Lang. Mais quand Lang a appris qu'il allait être remplacé par celui qui a maintenant, il a fait, ah oui, oh, c'est tout bon, oh, c'est tout bon. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL de 4h à 4h30. Question de M. Thibault d'Attis Mons. Pendant des milliers d'années, sur quoi l'homme prêtait-il serment dans un tribunal ? La Bible ? Non. Sur son cœur ? Non. Sur quoi posait-il la main ? Sur le code pénal ? Sur sans sexe, exactement. Bonne réponse. Isabelle Mirgaud. Pourquoi ? Mais parce que c'est le premier truc qui lui est tombé sous la main. Isabelle, t'as dit ça au hasard quand même. Parce qu'on n'a pas toujours une Bible, mais ça, en principe... Non, parce que ce qui est plus cher alors... C'est le comble du machisme. Ça laisse à penser qu'aujourd'hui, dans le métro, il y a de nombreux gens qui témoignent. Ah oui ? Et quand ça m'arrive avec ma femme, je vais m'être sincère. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui se tiennent le sexe en entrant. C'est Michael Jackson qui a lancé la mode. Ils ont peur qu'il tombe. Enfin, qui a relancé la mode. Oui. Il s'existait déjà avant. Moi, je ne le tiens pas, je le cherche quand je fais ça. De l'abbé Pierre-Lau de Méholt, quand le pape se sert-il d'un marteau et de ciment ? Pour sertir sa bague ? Non. Alors, c'est une fête... Pour réparer les bosses qu'il fait dans le trou quand il fait dans le sol ? Alors, ce n'est pas la semaine sainte, mais c'est quelque chose de sainte. C'est les saintes-maries de la mer. Marteau, pourquoi un marteau ? Alors, il a un marteau, il a un marteau, il a une truelle, il a... Il pose une première pierre. Quand il va à la plage ? Pour faire ses petits pâtés avec les autres. Mais vous avez dit les saintes ? C'est les saintes ou la sainte ? C'est lié avec le culte, bien sûr. Non, mais la fête s'appelle les saintes, machin. Saint-Pierre, pour bâtir l'église, c'est à voir avec saint quelcon ? Alors, ça se passe dans la basilique de Saint-Pierre, oui. Au cours d'une vie... Ah, ce n'était pas le truc, une question un jour qu'on n'a pas répondu ? Ok, d'accord. De toute façon, je n'étais pas là. On n'a pas répondu, et une porte qui s'ouvre tous les... Exactement. La porte qui s'ouvre tous les 25 ans, lors de l'année sainte. Voilà. Et à la fin de l'année sainte, le pape, il referme la porte, il bouche avec du ciment, et on est reparti. Mais il ne peut pas demander à un portugais, comme ça, il est en train de... Il y a tellement de chômage, voilà un mec qui fait... il travaille au noir, le pape. Habillé en blanc, c'est d'avis. C'est pour montrer qu'il est... Et c'est reparti pour 25 ans. Excellente réponse d'Isabelle Mergaud. Et réponse d'autant plus excellente qu'elle est justifiée, elle s'explique, par une érudition acquise aux grosses têtes. Voilà. C'est ça qui nous fait plaisir d'avoir contribué à votre développement intellectuel. On ne pourrait pas replacer ça dans la conversation. Ben, tous les 25 ans, ce n'est pas évident. Ferme la porte. Tous les 25 ans, le plâtre doit être pris, là, il doit... ça prend vite, le plâtre. Non, c'est du ciment, en plus. Ben, c'est pareil, hein. Non, c'est... Ah, non. Ben, ça prend vite, le ciment, aussi. C'est plus dur à casser. Ça prend vite, mais ce n'est pas aussi solide que le ciment, le plâtre. Oui, mais le plâtre peut être plus joli que le ciment. Bon, ce n'est pas bientôt fini, là, les gens. Allez, filez dans votre chambre, là, maintenant. Par exemple, tu as du ciment. Bon, ça n'a pas du tout la même couleur que le plâtre, hein. On relance le bâtiment en France, mais enfin, quand même, vous n'allez pas faire un peu... Mais on ne parlait pas d'esthétisme, on parlait de solidité. Ouais. Ben, parce que le ciment est quand même plus solide que le plâtre. À vous. Ça n'a aucun... À vous-le. À vous-le. Je l'avoue, c'est moi qui te le dis. Tu ne me l'as pas dit, tu as simplement amené la conversation dessus. Ah, absolument pas, c'est toi, je t'ai dit, le ciment, c'est plus solide que le plâtre. Ben, j'en ai convenu. Mais on ne fait pas un débat sur le bâtiment, ici, hein. Je t'ai dit que le plâtre était plus agréable à l'œil que le ciment. Bien sûr, mais ça, c'est indéniable. Mais en fait, ce ciment sont moins solides. Le ciment à modeler, ça n'existe pas, tandis que le plâtre à modeler, ça existe. Ah non, la pâte à modeler. Le plâtre. Parlez pas de pâte, s'il vous plaît. Vous n'y connaissez rien. Je ne leur souhaite pas de se casser un os, parce qu'il y a dit, non, si au lieu d'un plâtre, on leur pose un ciment, il faudra les emmener. Ah ben, au moins, ce sera plus solide. Mais c'est moins beau, selon M. Sting. C'est-à-dire que si tu mélanges le plâtre avec le ciment, tu peux avoir la solidité et la beauté. Voilà. Madame Dufresne, quel est le nom donné à la veste courte à boutons de métal que portaient les sans-culottes ? Une ceinture ? C'est pas le caraco ? Non, mais ça... Le boléro ? Non. Caraco, c'est un truc, je ne sais pas, c'est un petit dessous. C'était, ça se termine en eau aussi ? Oui, oui. Non, pas tout à fait, mais c'était à la fois un vêtement et une danse. La figue ? Pourquoi c'est une danse ? Oui, mais enfin... Le tango ? Le slow ? C'est la seule que j'arrive. La rumba ? C'est pas le boléro. Une vieille danse ? Ah, une danse révolutionnaire. Oh là là ! Ah, la carmagnole ! La carmagnole ! Bonne réponse, Isabelle Mergaux et Bessi. Dansons la carmagnole ! Vive le sang, allez, canon ! Question de Mme Fongarnant. Qu'est-ce qu'une girandole ? C'est une grande veste que portaient les gens qui n'étaient pas révolutionnaires. C'est la décoration qu'on met dans une cheminée avec la... Oh là 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 ! J'ai pas entendu la question, moi, s'il vous plaît. C'est une girandole. C'est une décoration. C'est une girlande. Une girlande. Que l'on met, qui clignote. Autour de la taille. Et qui clignote, exactement. Et qui décore les balles, les rues, pour leur donner un air de fête. Bonne réponse, collégiale féminine. Masha Meryl et Isabelle Merleau. Une girandole. Une girandole, c'est une guirlande. Ah oui, je ne savais pas, c'est un turin. Qui clignote. Ça te met dans un état. Mais non, je suis contente d'avoir... D'avoir pu bien m'exprimer. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Deux couples dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 26 août 1993. Ce jour-là, Philippe Bouvard était entouré de Masha Meryl, Isabelle Merleau, Alexandre de Bannes et Cym. De M. Blavier de Brenne-Lalleux, qui est devenue Yvette Labrousse en 1944. Elle tient une épicerie. 14 ans après avoir été élue Miss France. Elle tient une épicerie maintenant ? Non, non. À la Garenne-Colombe ? Non. Vous voyez la gare de la Garenne-Colombe ? C'est juste derrière, près de la boulangerie de M. Fonga. Elle a aujourd'hui 85 ans. Elle a été députée ? Elle n'a pas fait de la résistance ? Elle n'a pas résisté beaucoup, non. C'est même à ça qu'elle doit sa promotion sociale. Elle a été la femme de quelqu'un d'autre ? Elle tient un claque ? Non. Elle tient un claque ? On va se fâcher avec du monde. Donc il faut trouver... On peut s'appeler Labrousse et pas être vierge. Et s'est mariée avec un homme politique ? Non. Enfin, un homme qui avait aussi un rôle politique, mais aussi religieux. Et vous voulez savoir ce qu'elle est devenue ? Oui. En 44, donc 14 années après avoir été élue Miss France, et de l'aveu général, une des plus belles Miss France qu'on ait jamais vue, elle a fait donc un mariage flatteur. Un président de la République ? Elle est baronne, marquise ? Un général ? Un artiste ? Un roi ? Un presque roi ? Un presque roi, oui. Un prince saoudien ? Un marocain ? Un prince ? Non. Un émir ? Il avait d'ailleurs 30 ou 40 centimètres de moins qu'elle. Avec une hauteur, hein, en hauteur. Pas de loin, oui. C'était pas vous ? Oh, pas alors. Il a dit 30 centimètres pour un mètre, 30 ! Mais vous voulez savoir le nom de son mari ? C'était un oriental ? Oui. Ah bah, c'était le petit roi. La Gacan ? La Gacan. La Gacan. Elle est devenue la Bégum à Gacan. Bonne réponse de Masha Mairi. Mais oui, la Bégum, superbe. Sam, elle est magnifique. Ah oui. La Gacan, il n'avait pas épousé Rita et Wart, c'était le fils. C'est son fils, Ali. Ali de Caen, oui. C'était un mec, un mec du milieu. Pas de rien au sérieux, hein. Mais c'est pour ça que je les invite. Question ? Oh, excusez-moi, je voudrais faire un erratum. J'ai dit une connerie, c'est pas la seule que j'ai dit à Grosse Tête, mais enfin, j'ai dit une connerie. On peut faire une rubrique spéciale, tout à l'heure ? J'ai dit que Taras Bulba était un tatar, or c'est un Cossack, évidemment. Alors, je m'excuse auprès de tous ceux qui m'ont écrit. Vous l'avez dit quand, ça ? J'ai dit ça et je réponds, c'est une connerie, je l'ai dit, moi. Non, mais là, tu peux savoir, je suis du courrier, les gens, littéralement. Non. C'était une erreur grossière et je prie de m'excuser. Mais il y a longtemps que tu as dit ça. Il y a un petit moment, je l'ai dit ça, oui. Parce que ça m'était sorti de l'idée, ça, oui. Ah, il y a des gens qui s'inquiétaient, hein, moi, qui prends souvent des chauffeurs de taxi. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle qui est toujours si précise. Bon, voilà. C'était un tatar. Oui. Bon, moi, aussi, l'autre fois, je l'ai dit, il est 17h20, et en fait, il était 17h22. Tiens, m'en excuser vraiment publiquement, voilà. J'espère que le message est passé. Non, mais ça, t'as raison de remettre les choses en ordre. Il faut savoir remettre à l'heure. Vaut mieux tatar que jamais. Ah, c'est joli, ça. Taras Bulba, c'était un sacré personnage. C'était un cousin. Mais on a fait des choses. Un ukrainien n'est pas du tout un tatar. C'est lui qui a inventé le steak. Forcément. Pas du tout. Ça y est, voilà, ils me reconfondent. Mais si, vous avez dit que c'était un tatar. Mais non, c'est un Kozak. J'avais dit que c'était un tatar. Alors, soyez gentils, parce que là, moi, j'ai fait une confusion, dans la prochaine émission, de refaire un réplificatif. Alors, erratum de l'erratum. Voilà. Ne mélange pas les choses, parce qu'un tatar peut se servir de plâtre à modeler. Il peut faire des choses avec du ciment, mais un bouc bar, comment est-ce que t'as dit l'autre ? Un kozak. Boule basse. Boule basse. Taras Bulba était un kozak. Ah non, boule basse. Mais si ils en se passent, il faut qu'ils le fassent remonter. Elle a compris. Elle est mignonne. Elle est mignonne, hein. Elle comprendra ce que c'est, mais Sophie Fabier, disons. C'est le baclache. Je regrette. Madame Ménard, quel est le nom du plus vieux café du monde qui se trouve à Paris ? Le Procope. Le Procope. Bonne réponse. Bonne réponse. Il a commencé jeune. Et de son âge. Et il a commencé jeune. Ah non, je connais le Procope parce qu'on a remis un prix pour mon premier bouquin dans ce café. C'est sur la rive gauche près de la rue de Seine ou quelque chose comme ça. Rue de l'ancienne comédie, exactement. Oui. Question de M. Oc de Pontamart. Comment appelle-t-on la danse espagnole chantée à trois temps, de mouvements rapides et avec accompagnement de guitare et de castagnettes ? Fendango ? Fendango ? Non. La Seguedille. La Seguedille. La Seguedille. Bonne réponse. Moi, j'ai fait de la danse espagnole. J'ai fait des apathés à dos. Vous savez ce que c'est les apathés à dos ? C'est la claquette espagnole. Quand le danseur essaie de monter sur la table, il essaie de tuer les cafards et les mouches. Non, mais c'est vrai, c'est joli en plus à écouter. Ça fait des apathés de cornichons aussi. J'ai fait des apathés de campagne dans une petite maison que j'ai construite en ciment. Mais avec toute une décoration intérieure en plâtre à modeler. En plâtre à modeler. En rose. La Seguedille. C'est joli ça. Vous savez pas la danse ? Non, pas là, non. Non, mais Philippe, ça vous irait bien avec un petit boléro. Oui, oui, je vois. Je le vois, Philippe, avec un petit... Avec son petit cul qui... Et puis des chaussures à grands talons. La talonnette. Ça, ça vous changerait pas ? Le petit cul qui remonte. Oh, du dos, là ! Restez bien sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard reviennent dans un instant. Question de Mme Guénard de Vitry. À quoi Atahul... Atahualpa ? Le dernier empereur... Atahualpa, Youpanky. Oui, le dernier empereur Inca dutile la faveur d'être étranglé au lieu d'être brûlé vif. Parce qu'eux, ils avaient inventé la corde à nous. Non. C'est une faveur ? Il a été étranglé avec une faveur ? Non. On dit que c'est une faveur parce qu'être anglais, bon, c'était quand même un peu moins cruel que brûlé vif. Mais par qui ? Par les... Par le bourreau ? Eh bien, lorsque les troupes sont arrivées, avec des missionnaires d'ailleurs, avec... Bon, c'était tout le... Qu'est-ce que c'était à l'époque ? Attendez, attendez, je cherche. Bon, ça devait être des troupes espagnoles. Il était converti, c'est parce qu'il était converti. Alors, il s'est converti au dernier moment, il a accepté de recevoir le baptême. Moyennant quoi, on l'a étranglé seulement, ce qui était quand même très gentil. Bonne réponse de Sim. Non, mais il y a plus de contacts dans la mort. Dans l'étranglement ? Oui, quand même, il est là, il était seul. J'avais un grand-père qui était représentant en confiserie et qui s'est étranglé tout seul. Il était un type formidable, il faisait tout seul. On veut attention, ça rend sourd. C'était un autodidacte, il s'était étranglé tout seul, avec... En évitant de fumer en conduisant, il suçait un rouleau de réglisse et... Il a voulu freiner devant un camion et il a une caisse de sucette qui lui est tombée sur la nuque. Et il a avalé son rouleau de réglisse et il a eu la petite boule rouge du milieu du rouleau... Ah, celle qui pendait avant ! Qui lui est tombée... Non, pas la base. Qui lui est tombée dans la dragée arrière. Ouh là là ! On peut s'étrangler tout seul, oui. Question de M. Scrant de Dunkerque. Qui Hitchcock a-t-il choisi pour interpréter le personnage de Rebecca dans son célèbre film ? Ingrid Bergman. Non, mais non ! Qui c'était Rebecca ? L'homme invisible, parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, c'était l'arlésienne, on parlait d'elle mais on ne la voyait jamais. Bonne réponse d'Isabelle Mergaud, qui a éventé le piège et qui n'est pas tombée dans le traquenard. Dis bien le traquenard. Ah oui, oui, mais j'avais bien entendu le traquenard. Vous avez vu ça, comme je l'ai éventé le piège ? Oui. Je te l'ai éventé ce piège ! De M. Bruno, folle enfant, qui habite Bouchemaine, quel est le point culminant de la région parisienne ? La Tour Eiffel. Le Mont-Valérien ? Bonne réponse d'Alexandre de Bannes. Le Mont-Valérien ? Et c'est une vraie montagne, alors que les autres sont des tas de détritus. C'est une vraie montagne. Ah oui ? Le Mont-Valérien est une vraie montagne, mais le Panthéon est une vraie montagne. Alors que le Sacré-Cœur... Le Panthéon, c'est la montagne Sainte-Geneviève. La montagne Sainte-Geneviève. Alors que les Buttes-Chaumont et le Sacré-Cœur, ce sont des gravats. Voilà. Et ce sont des endroits qui coûtaient très cher, alors que le Mont-Valérien. Oh ! Bravo ! Ah ben, ça faut vous y attendre. De temps en temps, je fuse. Eh ben là, tiens, il faudrait inventer un peu... Pleine fusion en ce moment. Je sais pas ce que j'ai... De Mme Longuet, comment appelle-t-on la perte d'un droit qui n'a pas été exercée dans le délai prescrit ? On l'appelle... Oh ! La perte d'un droit ! On dit qu'il y a... Bon, par exemple, vous vous présentez... Prescription ? Non, c'est pas la prescription. Mais si vous voulez, c'est la prescription en matière d'utilisation de certains droits. Préemption ? Non. Ah non. Ça se termine en ion ? Oui. Vous croyez que je sais, moi ? Oui. Je suis à peu près certain que vous ne savez pas. La perte d'un droit, alors que... La dédition, la dédition... Et d'ailleurs, on peut ne pas employer ce mot qui se termine en ion, mais prendre l'adjectif dont il est dérivé pour dire, bah écoutez, je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner satisfaction, mais vous êtes... I can't get no. Satisfaction. Non. Ah. Vous êtes... Et là, il y a un mot de deux lettres. L'absolution. Deux lettres ? Oui. Deux syllabes. C'était pas loin de ce que j'avais dit, alors. Oui, oui. Vous êtes... Vous êtes... En retard ? Vous êtes... Oui, c'est vrai, en plus. Vous êtes... Vous êtes libre. En jeu. Vous êtes... Et c'est quelque chose qui se produit, parce qu'il y a des lois, des règlements qui font que si vous ne faites pas certaines choses dans les délais, après, vous perdez vos droits. Ah, tant, tant, tant. Ça, c'est des cas où on se trouve, ça. Ah, mais que vous nous avez pas dit ça, des droits. Ça commence par un F. Eh bien, fiction. Je n'en dirai pas plus. C'est bien ce que je disais, alors, hein, c'était ça ? Non. Vous êtes foutus. Fabrication. Non, c'est en deux syllabes, c'est ça qui fout. En deux syllabes, c'est l'adjectif. C'est l'adjectif, en trois syllabes, si c'est le substantif. Oh, là, là, là. Oh, d'un n'aide. Ça commence par F et R. Ah, le R n'est pas loin. Ouais. Fornication. Far, far quelque chose. Vite, qu'est-ce que vous avez dit ? Far quelque chose. Oui, far quelque chose. Far clos. Far bouillard. Far clos. Et vous êtes frappé de... For conclusion. For conclusion. For conclusion. Bonne réponse de suite. Forcément. Non, mais... Vérité, il est là. Non, le plâtrier, il nous en mastique une fissure, là. Non, mais... Très, très, très beau. C'est vrai. Moi, je suis assis, là. Mais je m'appelle Simon Berrier. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de M. Gobillot de Bois d'Arcy. Quels sont les tubes qui, placés bout à bout dans l'organisme humain, atteindraient une longueur de 2000 mètres ? Les intestins. Les tubes ? Les cheveux. Bon, écoute. Ben, les veines. Non. Comment les tubes ? C'est une forme de tube. On les appelle des tubes, mais on ajoute quelque chose après tube. 2000 mètres. Et même chez vous ? Même chez moi. C'est vous dire que ça fait un sacré circuit. Les tubes qui donnent... Qui donnent quoi ? Naissance aux cheveux, non ? Non. Il y a des poils dans ces tubes ? Non. C'est dans l'intérieur. Ah ben oui, oui. Comme l'organisme, vous avez remarqué. C'est rarement. C'est parti de l'appareil inspiratoire. Il y a quand même des trucs qui ressortent de l'organisme. Ben, boutonnez-vous. Boutonnez-vous. On n'est pas de quelqu'un. Les nerfs, les... Non. Les tubes, quelque chose, ça s'appelle. Oui. Et ça indique bien leur fonction, d'ailleurs, l'adjectif. Le tube, je sais pas. Je suppose que vous avez eu affaire à ces tubes-là, déjà. On a affaire à ces tubes-là. Bon, alors, on va essayer de trouver la fonction. Alors, ça sert à respirer. Ah non, on ne peut pas respirer par là, non. Ça sert à évacuer. Quoi ? Ah ben quoi ? Le trop-plein. Le trop-plein de quoi ? Le trop-plein du report, les porcs. Dites les cochons. Ce sont des tubes conducteurs. D'urine, d'urine. Non. Il y a quelque chose dans ces tubes qui coulent, qui marchent, qui... Les artères, alors. Qui se déplacent. Les veines, ils... Ce sont des liquides, des fluides, si l'on veut, oui. Ça fait partie des fluides du corps humain. C'est solide ou liquide qu'il y a dedans ? Oh, le fluide, c'est plutôt liquide. C'est liquide. Non, mais deux fois, il y a des calculs. Non, mais il y a des fluides au plâtre, hein. Ah oui, oui. Plâtre liquide. J'en ai, moi, on peut les voir, je peux les toucher, les teinter, les sortir, les mettre sur la table. C'est pas impossible, on les mette sur la table. Non, attendez, c'est un mot qu'on connaît, vous croyez ? Non, t'as même posé la question. C'est ça, oui. C'est un mot que je connais, vous croyez ? Oui. Bon, attendez, c'est situé dans quelle partie du corps ? Dans la tête ? Les fesses ? Pas vraiment. Oula. Non, ça se... Non, à quoi ? À la tête ou à l'abdomen ? Non. Les parties génitales ? Oui. Ah, oui. Ça va aller. Ça fait longtemps que l'on n'avait pas vu, c'est ça. C'est le tube enflatoire. Enflatoire. Ça veut dire un tout petit tube qui enfle. Bon, mais 2000 mètres, tu te rends compte, 2000 mètres ? Non, mais attendez. 2000 mètres, parce que ce sont des tubes extrêmement fins, et que là, on a imaginé de les mettre bout à bout, ce que la nature n'a jamais fait. C'est chez les hommes ou chez les femmes ? Chez les hommes seulement. Chez les hommes. Chez les petits filaments des pesticides ? C'est dans les testicules, c'est les tubes ou il y a... C'est ce qui fait grossir l'air. Oui. Déjà, pour vous laisser passer les spermatozoïdes, ça s'appelle des... Les spermatozoïdes. Eh bien, c'est les spermatozoïdes, mais bout à bout, ils font 2 kg. Non, ce sont les testicules et les bibles, c'est ce qui est dans les... Si vous voulez, ce tube est au spermatozoïde, parce que le tunnel est au métro. Je vais essayer. Oh, il y a eu. Je voulais vous aider, c'est trop tard. Vous applaudissez, M. Bebillot de Bois-d'Arcy. Alors... On n'était pas loin, hein ? Vous vous rapprochiez. On nous a pas laissé le temps, les cloches se rapprochent de plus en plus, je m'écoute. Isabelle, elle avait pratiquement... Elle avait mis le doigt dessus, oui. Alors, ces tubes qui, placés bout à bout dans l'organisme humain, atteindra une longueur de 2000 mètres, ce sont les tubes séminifères. Bien sûr. C'est là où passe la semence masculine. Mais ça veut pas dire que le spermatozoïde a 2000 mètres à parcourir avant d'aller se promener en terrain lourd, hein ? Des petits bouts, c'est... C'est, c'est, c'est... Il a raison. Ça dépend de qui il est, quand même. C'est le parcours du combattant, et il arrive... Allez, si t'envoies un spermatozoïde à 2000 mètres... Il y en a qui n'aiment pas les contacts physiques... Ah, dis donc, ils intermènent des casques, hein ? Vous vous rendez compte, à partir du moment où vous donnez le départ, bon, ils sont pas sortis de l'auberge, hein ? Ah, ben, c'est le marathon New York. Alors, c'est tout petit, hein ? Et vous savez combien il y a de spermatozoïdes dans une éjaculation moyenne ? Des millions. 3 millions, hein ? Des milliards, même. Ah, non, pas des milliards. Ah, vous êtes tombés sur quelqu'un de généreux. Mais à la loupe, on peut les voir ? Ah, au microscope ? Oui, à la loupe, sûr. Ah, ben, à chaque fois que ça va m'arriver, je vais acheter un microscope, maintenant. Si vous regardez attentivement, vous voyez la petite flagelle. C'est le gouvernail directionnel... Il fait bien, le spermatozoïde ! Qui est sur la tête. Oui, oui, il le fait très bien. Et en bas, ça ressemble un peu à Sim. Ça se termine par une toute petite queue. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons tout de suite Philippe Bouvard et cette émission du 26 août 1993, en compagnie de Masha Meryl, Isabelle Mergaud, Alexandre Debanne et Sim. Question de Mme Marcy. Autrefois, quand avait-on recours au bouillon pointu ? C'est la purge avec les clistères. Exactement, c'était le clistère, ce qu'on appelle aujourd'hui le lavement. C'était le bouillon pointu, très imagé. Bonne réponse de Sim. Mais qu'est-ce qu'il mettait dedans ? La crème fouettée. En termes de ta pâtisserie, tu ne trouves pas le bouillon pointu ? Mais ce de Paris était très renommé. Tu n'as pas lu les clistères de Paris ? Non, moi j'ai lu clistère et boule de gomme la suite. D'ailleurs ça se termine pas. Le clistère de la chambre jaune. Oui, bien sûr. En tout cas, c'était la médication la plus usitée. Et Napoléon lui-même dit qu'il n'a dû vivre jusqu'à 51 ans... Qu'au bouillon pointu ? Qu'au bouillon pointu. Non, il ne l'appelait pas comme ça, lui. Il parlait des lavements déjà. Mais ça ne se fait plus beaucoup. Moi j'en ai eu quand j'étais petit, moi. Oui. J'en ai encore gardé un, ça me gêne beaucoup. C'est des quatre places. Ma mère avait ça. Un bock, on appelait ça. Elle avait un bock avec une canule, un tuyau de caoutchouc qui ressemblait à un raccord de grosses pompes à vélo. Et puis ma mère cherchait l'endroit parce que moi, je n'ai jamais su tellement le trouver. Même maintenant, je suis obligé d'aller aux toilettes à plat ventre. Et alors, le contenu du bock passait dans votre petit intestin ? Voilà. Et maman qui était très généreuse, en mettait, je ne sais pas, trois litres. Et elle me forçait. Au frontibus, au nasibus. Il y avait aussi les poires à lavement. Ah oui, la poire. Il y avait le bock et il y avait la poire. Mais ça, on l'a gardé pour la soif. Oui, mais... Tu as beaucoup souffert. On s'amusait à l'époque. Moi, je te dis, les cataplasmes, je l'ai eu. Ben oui, les rigolos, les ventouses, tout ça. Les sangsues, pour faire des lavements, c'est nouveau, ça ? Non, mais on parle de tous les remèdes de grand-mère. Tu as eu des sangsues, toi ? Non, mais ça existe encore. Oui, je sais que ça existe, mais je ne connais personne quand il y a eu des sangsues, en fait. Moi, il y a une histoire qui me fait toujours marrer. C'est le médecin qui arrive et fait « Allez, dedans, les infirmiers, là ! Il y en a un qui a fait une connerie ! Je vous avais dit de donner un lavement au numéro 12 et pas 12 lavements au numéro 1 ! » Elle me fait toujours rigoler, c'est vrai. Oui, c'est vrai. De Madame Guénard de Vitry, « Quelle est la plus jeune star à avoir reçu un Oscar ? » « Charlotte Temple. » « Charlotte Temple. » Bonne réponse de Sim. C'était en 1934, elle avait 5 ans. Elle était mignonne tout le temps. Et elle est aujourd'hui ambassadeur des Etats-Unis. C'est ça, oui. En Hongrie. C'était une sorte de Vanessa Paradis supérieurement intelligente. Non, c'était plutôt Brigitte Fossé. Charlotte Temple, non ? Non, Vanessa Paradis. Ah, pas du tout. Brigitte Fossé. Écoute, quand elle a fait « Je vous interdit », s'il y avait eu les Césars, elle l'aurait eu. Peut-être. Eh oui, et Marie-Pierre Cazet, regarde quand elle était jeune, elle était déjà très, très moche. Elle était déjà moche. Il y a des gens qui font aucun progrès, hein ? De Mme Biglazer, de Paris. Qu'est-ce qui, en France, ne doit jamais dépasser 800 mètres de long ? Une piste d'atterrissage. Non. Oh, bah, dites-le. Moi, je prends plus l'avion. 800 mètres de long, un parking, je sais pas. Un bateau... Ça bouge ? Ça bouge. Un convoi exceptionnel ? Ah... Un train ? Un train. Ah bon ? Eh oui, un train de marchandises, parce que les trains de voyageurs, c'est quand même moins long, ne doit pas faire plus de 800 mètres. C'est gigantesque. C'est déjà beaucoup. Bonne réponse d'Isabelle Mergou. Et puis c'est normal, parce que, imaginons qu'un train fasse 2 kilomètres et desserve 2 villes qui ne sont séparées que d'un kilomètre 500. Ok, d'accord. Ce train ne pourrait jamais partir ni arriver. Ça ferait faire des économies à la SNCF, parce que tu pourrais rentrer en queue, marcher dans les couloirs à pied, puis descend par la voiture de tête. C'est bien. Et tu risquilles. Et tu risques. Donc tu gagnes de l'argent. Eh oui. C'est génial. Mais personne n'y avait pensé. Il doit faire des grands trains. Question de Madame Tina. A quelle première eut droit Sipion l'Africain ? Première de théâtre, de spectacle ? Non, non. Il est le premier homme connu à avoir bénéficié d'un certain traitement. Par rapport au fait d'être moins ou pas ? Non. Quand il était prisonnier ? Non. Au cours d'une bataille qu'il avait perdu ou gagné ? C'est sa fonction, même ? Ah, pas du tout. Non, on ne savait pas encore quel destin il aurait. Ah. Ça a conditionné ? Une première médicale ? Première médicale. Il était malade et il a subi un traitement ? Et c'était le premier à avoir ça ? Non, il était en... Il s'est fait enlever un truc. Il était circoncis ? Non. C'est une césarienne, genre ? L'apendicite ? Non, mais sa mère. C'est la première opération chirurgicale ? Si l'on veut. On lui a coupé quelque chose ? Une anesthésie ? Une anesthésie, là ? Il a bénéficié ? C'est une première chirurgicale. On lui a coupé la tête. On lui a rajouté un truc ? Non. On lui a enlevé quelque chose ? Non. On lui a rajouté quelque chose ? On lui a racisé, je ne sais pas. On lui a rajouté quelque chose ? Non. On ne l'appelait pas cette pion. Attendez, il s'est fait opérer ? Lui, oui, si l'on veut, mais enfin... Pas lui, alors ? Pas lui, sa famille ? Non. La circoncision ? Non. Il était un frère si à moi, il s'est fait couper l'un autre ? Non, non. Il s'est fait couper le frère. Et finalement, il y en a eu depuis des millions et des millions, mais il fallait le faire la première fois. C'était courageux et risqué. C'est la première césarienne de sa maman ? Exactement. Mais je l'ai dit ! Il est né d'une césarienne. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Césarienne d'une césarienne ? Elle a dit, oui. Elle avait dit que c'est vrai, parce que c'est César qui est né. Ah non, on le croit, mais c'est Sipion l'Africain qui a bénéficié de la première césarienne. Il fallait sans doute sauver la vie de la mère et la vie de l'enfant. Bonne réponse d'Isabelle Mergaud et merci à Céline. Non, la pauvre, regarde ses grands yeux tristes. Dernière citation que nous envoie M. Grandru, qui a dit « Le travail n'amuse que ceux qui n'ont pas besoin de gagner leur vie ». Pierre Dac ? Non, ce n'est pas un grand rigolo. C'est un personnage que nous avons cité 4-5 fois. Mort ? Ça nous a fait de la peine ? Mort, il a été défenestré après un bon repas. Euh, c'est le critique gastronomique. Ah bon sang, c'est un grand critique gastronomique. Ça m'a de revenir. Allez, vas-y. Aidez-moi. C'est chez McDonald's. Ah, tout ! Son vrai nom, c'était Saillant. Kurnansky. Il était connu sous le nom de Kurnansky. Bonne réponse de Sim. Bravo, merci. À la prochaine fois. RTL. Dans la nuit des temps. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. Jusqu'à 5h.